Que retenir de Sarkozy ? D'abord, toi, Marin, t'as 30 secondes. Que retenir de Sarkozy ? Je dirais l'autorité, parce que par rapport à la délinquance et aux troubles qu'il y avait pu avoir, mais avant qu'il soit président aussi... L'autorité, d'accord, d'accord. Fais pas des phrases. L'autorité, d'accord. Moi, je te réponds, la défiscalisation des heures supplémentaires et le travailler plus pour gagner plus. Ah oui, oui, moi, je retiens ça. Le travailler plus pour gagner plus. Moi aussi, également. Moi, je dirais la gestion de la crise financière de 2008. J'avais été exceptionnellement, oui. Non, mais est-ce que tu te souviens, Yannick, que le président des États-Unis, c'était Bush à l'époque, Bush était pratiquement terré. Il était terré, Bush. Et pour une fois, ce qui est assez rare dans l'histoire, le président de l'exécutif français avait pris presque le leadership du monde capitaliste, pourrait-on dire. Qu'est-ce que vous allez retenir, vous, Ludovic Vigogne ? Qu'est-ce que vous retenez du quinquennat ? Non, mais je crois que c'est ça, oui, la gestion de la crise de 2008. Je pense que c'est ce qui a marqué le quinquennat de Sarkozy. C'est tellement spectaculaire. Malheureusement, les Français ne retiennent pas ça parce que... Non, c'est toujours difficile de retenir. On retient souvent des mesures qui symbolisent des progrès sociétaux, moins des gestions de crise. Oui. Marin, est-ce que l'enthousiasme actuel pour Sarkozy, là, qui renaît, qui est un peu un truc vintage, tu vois, c'est comme la mode, quoi. On aime les pantalons très slim et puis après, on aime bien les pas de bèf. Donc, bon, OK, très bien, Sarkozy revient. Mais est-ce que c'est pas lié aux besoins d'autorité des gens face à tous ces samedis de gilets jaunes qui, on peut le dire, agacent, énervent au plus haut point l'immense majorité des Français ? Ben, peut-être également, oui. Depuis, en plus, le jour où il a fait sa déclaration, je crois que c'était à la manifestation contre l'antisémitisme, où il a fait un avertissement au gouvernement. Peut-être qu'il y a ce besoin d'autorité face à la crise qui dure maintenant depuis cinq mois. Et puis moi, je crois aussi, je parle en passionné d'histoire, peut-être, mais je vois chez Sarkozy, il y a un peu de Napoléon. C'est-à-dire, encore aujourd'hui, c'est l'homme le plus détesté, le plus aimé de France à la fois, quoi. Donc c'est peut-être ça aussi, il y a un peu cette bascule, des fois. On déteste et puis on l'adore. Détesté. Emmanuel Todd, qui avait dit dans l'émission de Frédéric Taddeï sur France 3, « Je suis désolé qu'un système comme le système français arrive à avoir ce machin à la tête de l'État. »